Salut à tous c'est Steven et aujourd'hui je suis au SATIS donc c'est le salon des nouvelles technologies liées à l'image et au son et c'est un salon qui est plutôt orienté pro donc on va vraiment voir du très très gros matos il va y avoir de la réalité virtuelle, il va y avoir des choses qui sont liées au drone et tout plein de matériel très très professionnel vous allez voir qui va être lié justement à l'image et au son on va notamment voir des caméras qui sont juste hallucinantes je vous avertis tout de suite c'est vraiment pas le genre de choses que vous allez trouver à la FNAC par exemple donc voilà c'est des choses qu'on a très très rarement l'occasion de voir moi c'est mon premier salon de ce type donc je vais vous montrer tout ça, on va le découvrir ensemble je vous emmène avec moi, c'est parti ici on a un Renault qui est un stabilisateur pour caméra qui peut très bien être utilisé pour des productions audiovisuelles pro et vous voyez ça permet vraiment de stabiliser la caméra ce drone ici c'est le Janus 360 c'est un drone sur lequel on va pouvoir fixer des GoPro un petit peu partout pour capter une image en 360 justement et c'est un drone qui va être utilisé pour faire de la VR on a ensuite le célèbre Phantom 4 avec la manette de contrôle qui va avec sur laquelle on place notre smartphone ou notre tablette ici on a un drone je sais pas du tout lequel c'est celui-ci je connais pas du tout et enfin voilà celui que j'attendais vraiment c'est le Mavic Pro le tout nouveau drone de DJI vraiment tout petit vous voyez ça c'est un drone semi-pro qui filme en 4K et vous voyez la taille qui prend dans ma main c'est vraiment minuscule je trouve ça hallucinant qu'aujourd'hui on arrive à faire des drones aussi petits aussi facilement pliables ça se fait en quelques secondes une fois replié on pourrait presque le mettre dans sa poche regardez ce que ça donne au niveau de la taille de ma main et celle du drone c'est vraiment minuscule je suis hyper impressionné regardez là j'ai le Phantom 4 entre les mains donc celui-ci il prend vraiment énormément de place il se plie pas du tout et là le DJI Mavic Pro voilà c'est juste incroyable la miniaturisation c'est parti Là, juste derrière moi, il y a une conférence avec des gens qui expliquent comment produire de la fiction sur internet. Au final, on a une fourchette, on va dire, une engrote un peu globale d'environ 100 000 euros pour une petite offre de web-série. Le vélo en réalité virtuelle, c'est super bizarre. C'est pas désagréable, mais c'est vraiment bizarre, puisque c'est très différent des autres expériences de VR que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. Parce que, par exemple, avec un casque de VR classique, où vous êtes dans votre salon, où vous avez les pieds fixes, voilà, vous ne bougez pas trop. Là, on a les mains qui bougent sur le guidon, les pieds qui pédalent. C'est vraiment une expérience très, très bizarre. Là, je vais tester autre chose, faire du wingsuit en VR. Petit changement d'ambiance, là, juste à côté du salon Satis, on m'a dit qu'il y avait un autre salon, où il y a pas mal de petits robots, d'imprimantes 3D et encore pas mal de nouvelles technologies. Donc, je vais essayer d'y aller et vous montrer tout ça. Donc, tout ce qu'on a vu ici, pour l'immense majorité, c'est des produits qui sont destinés à l'éducatif, notamment les imprimantes 3D qui sont là pour que ça se démocratise, que ça s'ouvre de plus en plus. Et c'était tout simplement les produits technologiques du futur pour l'éducation. Donc là, je vais retourner au salon Satis. Il me reste encore pas mal de petites choses à voir, et notamment les nouvelles caméras raides. Je voulais vraiment vous montrer ça. Voilà, là, je sors juste de la conférence RAID, où ils ont notamment parlé de leur nouveau capteur, qu'ils ont appelé Helium, et qui est un capteur 8K. Donc, vous voyez un petit peu la gueule que ça a de la 4K, déjà. Donc, imaginez du 8K, et bien évidemment, c'est une caméra cinéma. Ils ont d'ailleurs fourni une pré-version à Michael Bay pour le tournage de Transformers 3. Donc, voilà, vraiment, j'adore le matos RAID, et voilà, c'était génial de pouvoir découvrir ça. Donc, voilà, je vais rentrer chez moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment pas du matos qu'on voit tous les jours. C'était pour ça que je tenais à vous filmer tout ça et vous le faire découvrir avec moi. Moi, je vous le dis à l'intérieur, avec ma petite caméra, je suis un amateur par rapport à ce qu'il y a là-dedans. Donc, voilà, super expérience. Je vous laisse me dire juste en dessous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada